Musique de générique 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 Ah excellent, on discute ? Le projet Creuset a reçu de nouvelles technologies de la part du gouvernement Asari Ils sont cool les Asari Ils décident à soutenir l'effort de guerre, c'est une bonne chose Ils se bougent ! Tout le monde doit se battre à présent, même les jolies filles J'ai appris ça à la dure Ouais, bon alors un message, un message d'unité Asari prête de commandant Lamès, je ne sais pas du tout qui c'est Il y a toujours une heure, le commandant Asari a demandé à mon unité de vous assister, nous resterons dans la deuxième flotte jusqu'au moment de se déployer Pour rien d'autre, il se trouve qu'ils sont descendus dans ce monastère, je sais que rien ne pourra réamener... Ah d'accord, comme j'ai aidé les Asari au monastère, les Asari ont décidé de m'envoyer de l'aide De Samara J'ai terminé ce que je devais faire sur la planète Oui et le monastère Je vous proposerais bien de vous rejoindre à bord du Normandie, mais le code m'oblige à combattre sur le front Foutu code Passez me voir à la Stadelle On va faire ça, je ferai une coupure pour visiter la galaxie La Stadelle et puis je vous montrerai les dialogues à la Stadelle Foutu code, Samara, elle a quand même failli se suicider pour ne pas avoir à tuer sa fille Ce qui est quand même extrêmement débile Heureusement qu'on a empêché ça Quand on voit la flotte Gaet se déplacer, on dirait des milliers de voltigeurs en formation Ils ont une flotte ? Avec des vaisseaux mi-gaet, mi-cafard Ouais, pas très impressionnant pour autant C'est bien pour Samara Ah, je ne pensais pas qu'elle reculerait devant son devoir Ouais, d'un autre côté, elle vit par et pour le code depuis des siècles au moins C'est débile Mais aujourd'hui la galaxie est au bord du chaos Les anciennes règles ne s'appliquent plus Ni pour elle, ni pour nous C'est vrai Enfin bon, si on doit passer en cours martial pour sauver la galaxie, tant pis Bah après tout, elle a quand même suivi son code finalement Parce que sa fille a décidé de rester sur la planète où il y avait le monastère Qu'est-ce que tu fais hier ? J'analyse les rapports sur les tempêtes de protons et d'autres phénomènes spatiaux Oui Les moissonneurs détruisent les systèmes de balises de transmission Nous pouvons rater des alertes Ah, ces tempêtes sont dangereuses Pas si nous sommes avertis Autrement, c'est très mauvais Merci pour l'info, Idéa D'accord, c'était l'info Bonjour, je sais pas C'était l'info Parlons du background du jeu Donc voilà, il y a des tempêtes de protons et d'autres merdes dans la galaxie Et normalement, il y a des balises censées les détecter Mais les moissonneurs les détruisent Vu qu'ils détruisent tout ce qui est à peu près intelligent Enfin, fait par une intelligence Et donc, on pourrait se prendre des tempêtes dans la gueule Ça n'arrivera pas Ça faisait juste partie du background du jeu Bon, on va aller à la bas d'amarrage Euh, voir James S'il est bien redescendu Oh là, le James faisait des scouts Peut-être, n'empêche On ne pourrait pas au moins trouver une tequila décente Eh, c'est toi le pro des fournitures Arrange-nous ça Euh, non, on n'utilise pas l'argent de l'alliance pour payer des tequilas Démerdez-vous avec ce que vous avez Euh... Bon, au niveau armure, je referai mon armure Une fois qu'on aura fini le problème guette Ou le problème carrien Vous l'appelez comme vous voulez Comandant, vous avez piloté ce chasseur guette hors du curation Non, c'était Légion En fait, c'est Légion qui pilotait J'étais dans une soute de transport avec mon escouade J'aurais aimé examiner ce vaisseau à fond Dommage qu'il ait fallu l'expédier à l'équipe de la quête aussi vite Oh Oh, je vois pas ce qu'ils ont de si impressionnant C'est des vaisseaux, hein Ça peut être quête La prochaine fois que vous faites souhaiter un monastère Dites-moi que vous êtes à l'abri avant que ça pète Je m'inquiète pour vous Oh C'est très sympathique, corpès Remettre le réacteur turien en route avait l'air d'être une véritable épreuve Ah, ça je ne voulais pas montrer En tout cas, c'est une bonne chose que l'équipe du capitaine Riley vous ait aidé J'oublie parfois que nous ne sommes pas tout seuls dans cette guerre Je ne vous en ai pas parlé, c'est une mission que j'ai faite Je vous avais dit, c'est une mission N7 Donc pas des missions importantes Qui se déroulent sur des maps multi normalement Donc le but c'était de remettre en route un réacteur turien Asaro-turien, enfin je ne sais pas comment on dit Et j'ai été épaulé par un certain capitaine Riley Une humaine Que j'ai fait survivre Parce qu'elle peut mourir il me semble Que j'ai réussi à faire survivre et donc elle m'est reconnaissante Et puis voilà, on a bien été aidé Qu'est-ce qu'on peut s'acheter ? Ouh, 217 000 Ça veut dire que si j'économise mon fric Je vais pouvoir m'acheter la meuf noire Et la meuf noire, je peux vous dire qu'elle ne rigole pas Ceci dit, je ne vais pas économiser totalement mon fric Parce que je veux le pistolet à l'arc au max Parce que bon duc il est puissant Et puis c'est tout Ça j'aime pas trop Ouais je pourrais mettre le revenu en 5 Je vais jouer au snipe aujourd'hui je pense Au snipe sauf si je fais la mission get Alors je ne peux pas trop vous expliquer encore ce qu'il en retourne Mais je pense faire la mission carrienne aujourd'hui Je vais vous rappeler ce que c'est quand j'en ai parlé Je ne comprends pas les carriens A cette montagne de muscles Je ne les comprends vraiment pas C'est tout ? Tu ne t'expliques pas D'accord De toute façon si tu regardes Il n'y a absolument rien à comprendre dans la galaxie Tout le monde fait des conneries qui sont incompréhensibles Même l'alliance Oui donc la mission carrienne Bon c'est ça que je vais faire en deuxième partie je pense L'amiral Corris Qui est quasiment mon seul allié Chez les 5 amiraux carriens Parce que je vous rappelle qu'il y a Anne Guirel qui est un connard d'ailleurs Qui a pris ma main dans la gueule Xen qui est une scientifique complètement barge Qui ne mériterait pas d'être dans ce vaisseau J'ai dit combien d'amiraux carriens ? Ah oui il y a Han La tante de De Thali Qui ne fait pas grand chose Qui s'est un peu portée par le coin Elle ne m'aide pas beaucoup Il y a Thali bien sûr Donc elle qui n'est pas pour la guerre Et donc qui m'aide absolument à bas Et puis en plus Bon voilà quoi Thali Et il y a Corris Le seul qui n'était pas aussi contre cette guerre Qui est censé gérer la flotte civile En plus donc une flotte importante Et qui s'est craché comme un con sur Hanok Pendant qu'on a attaqué le vaisseau Get Et donc il va falloir aller le sauver Ou au moins récupérer Où est Javik ? Ça c'est pas commun Il est jamais sorti Putain Javik est sorti de sa piôle Merde Merde il est où ? Alors attendez Ah ça marche pas Non sérieux J'ai programmé ma souris Ah ça marche Je vais y arriver Attendez J'ai changé de souris J'ai pas une souris à 5 boutons Ah c'est cette touche là Ah donc maintenant je peux mettre la map En cliquant sur ce bouton D'accord Oui donc ça c'est juste un détail J'ai eu ma souris qui est morte Entre deux tournages J'ai dû en racheter une nouvelle Et maintenant il y a 5 boutons Et vous ne s'imaginez pas comme ça incroyable Pour moi Eh ben utilisez la bordel Oh ben tu sais en invitant Liara T'es pas sûr de gagner aussi Enfin tu pourrais gagner Mais tu veux avoir des problèmes Putain ce mec est génial C'est notre Comment dire Notre pervers de l'équipe C'est notre Jean-Michel May Pour ceux qui va être quoi je parle Oh non j'ai pas envie de parler Euh Hop Pour résidentiel D'ailleurs Moreau Tiens je suis en train de me dire Joker c'est Jeff Moreau Il s'expliquerait les blagues Bon voilà je suis parti dans un gros délire Euh Bon Williams Ashley Je l'appelle Williams Hey Commander J'ai retrouvé des lettres de ma petite soeur Quand elle était au lycée Oh C'était une période pas facile T'as coupé ta trousse Elle avait juste besoin de sa grande soeur Et avec tout ce qui s'est passé là dedans Ça m'a donné envie de les relire Ah bon ? Et alors ? Vous vous faites vraiment des amis bizarres Shepard Non Bah qui ? Légion ? Ah oui Légion C'est pas un aspect des Asari que je veux connaître Non faut mieux pas Shepard ? On en a assez vu des Ardath Kekchi C'est assez dégueulasse comme ça On a déjà vu un Alors Javik Où est-ce qu'il peut se cacher ? Me dis pas qu'il est dans les toilettes Je veux pas voir J'ai déjà dit en plus Je ne veux pas voir ce mec dans les toilettes Tout le monde combattait les Rakhnis Pourtant il s'est poussé à travers le relais Finalement on a lâché les Krogan et ils les ont arrêtés Ah il raconte l'histoire de la Galette Je vois Mais quand les Krogan se sont rebellés On a dû libérer le Génophage pour les arrêter Et il y a eu d'autres rébellions Un millénaire plus tard les Ghets se sont révoltés contre les Kariens Ça a fini en guerre ouverte Puis sont arrivés les humains Mon propre peuple les a affrontés quelque temps Et pour couronner le tout Il y a eu les Moissonneurs Et vous alors ? Les Zoravors affrontèrent les Danzorines Les Enduromy triomphèrent des ventes d'Omar Et les Zahatils s'attaquèrent aux Zah Bon On dirait que personne ne garde la tête froide Surtout aucun des deux n'a compris je crois Les Sinril disaient avoir trouvé le chemin de la paix éternelle Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Dithakur aimait la guerre et les détruisirent J'espère que vous aviez de l'alcool Belle discussion Pas forcément très drôle Samara est le genre de soldat dont on a besoin Rien de l'arrêt Ouais mais son code est chiant Franchement je dois avouer Ah merde je l'ai Je sais pas si Et maintenant des Asari mutantes Les Moissonneurs ne sont qu'une gigantesque usine à cauchemars Ouais tu m'étonnes Les monstres D'ailleurs il a recruté lancer quelque chose autre en face J'ose pas imaginer ce que les Moissonneurs font au Drel Au Hanari Et au Vorcha On a pas encore tout vu Ouais et là je peux vous dire C'est absolument dégueulasse d'avoir mis ce putain de dialogue Parce qu'on les verra jamais les Anari Les Drel et les Vortures moissonnées Comment ça va ? Bah moyen ça va Une partie de l'équipage semble choquée par les monstres que nous avons rencontrés Bah Pas vu les abominations dont les Moissonneurs sont capables en un siècle C'était une autre guerre Chaque bataille révélait un nouveau cauchemar Bah déjà les récolteurs c'est pas super Cet humain a une vision très naïve de la guerre Votre espèce doit beaucoup Lui il est là ! Je sais pas du tout qui c'est Commandant Je sais pas du tout qui c'est Il bosse pour moi donc je l'aime bien C'est une partie brillante quand on y pense Mais diabolique Copland Ouais mais Convertir d'autres formes de vie en Moissonneur C'est bien trop pour moi C'est plutôt malin Ça permet de toujours disposer de chair à canon Et ça élimine toute résistance locale Ce mec pourrait être un Moissonneur Régarius pourrait être un Moissonneur Celui qui est converti Et celui qui ne pourra pas tirer sur un ami Eh bah putain Mais les Moissonneurs veulent nous détruire Et ils peuvent toujours courir Mais si on respecte pas les aptitudes de l'ennemi Alors on va de sale surprise en sale surprise Putain Asgarus c'est un génie en fait En plus En plus d'être génial C'est un génie Comment ça va ? Mais bon euh D'accord Une belle vision Une belle vision des choses Le Garus Ce mec va finir commandant Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il va devenir lui après Mais Fauf Bon En tout cas les Turiens commencent un petit peu A devenir Comment dire Respectable Envers Garus Respectueux Cool Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais je ne suis pas du tout Dans mon assiette Réduction des prix Bonus de dé... Alors Ah Ah Réduction des prix Ça peut être bien Je vais peut-être voir m'acheter le veuve aujourd'hui Que je reste à d'elle Euh Lyara Lyara qui ne veut jamais discuter Pauvrerie quoi Pauvrerie là Mais je suis contente qu'elle ait fait sauter cette bombe Shepard Ça ne vous agace pas que le monastère ait été détruit ? Non Pas après ce que j'y ai vu Ardatiakshi ou pas Peu importe Vous avez vu ce qu'elles sont devenues ? Personne ne m'aille de ça Prêt pour la mission suivante ? Ouais Putain Lyara elle a pas l'air Elle a un peu choqué par ce qu'elle a vu En même temps bon Les zombies humains sont Je crois qu'on va dire C'est des zombies quoi Ça va On a déjà vu beaucoup Mais les furies assarri quand même Pareil les zombies thuriens C'est des thuriens plus moches Encore plus moches Euh Mais les furies c'est vrai que Ils ont fait fort là dessus Bon Alors Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui dans la galaxie ? Il y a un truc à détecter là ou pas ? Bon je sais pas Alors je vais faire un tour de la galaxie On se retrouve à Citadel pour parler avec Samara Et faire deux trois trucs Et puis après On se retrouvera donc pour la mission des carriens Donc je fais une petite coupure On se retrouve tout à l'heure Ok Salut Enfin salut Ouais Euh Rerrerrer Alors je suis STD Alors attendez Est-ce que je peux mettre ma map ? Ah y'a je peux Commandant Bailey Samara Qui est au bureau des ambassades Et garde d'ambassades Samara En fait y'a elle là Hello J'espérais vous voir Je ne resterai pas plus longtemps Ah Qu'est-ce que vous faites dans la citadelle Samara ? Il y a avoir des amis ? Hein ? Je suppose Que je suis venue dire adieu Palère est sauve Irilla repose en paix J'avais besoin de vous parler avant la bataille Ah Et Je tenais à vous dire qu'à mes yeux Vous seul êtes capable de nous mener pendant nos dernières heures Oh C'est Ouais ça me fait plaisir merci La galaxie sera fière de nous Nous avons la plus grande flotte jamais rassemblée Et j'ai pas fini de la rassembler Impressionnant Beaucoup auraient jugé cette alliance impossible Ouais mais bon Mais Shepard Soyez sûr de connaître les forces et les faiblesses de vos hommes Avant de combattre Ouais Ta fille elle finit comment du coup ? Tout va bien pour Palère au monastère Ce qu'il reste Nous avons pris le temps de parler Ce ne sera pas facile Mais Palère saisira toute chance de survie Je suis Contente De l'avoir revue T'as failli te suicider pour elle quand même Une probatrice ne devrait peut-être pas s'intéresser autant à sa famille Putain Et ça va Ravie que tout se soit arrangé C'est une chance que Palère ait été si clairvoyante Je n'oublierai pas que tout aurait été très différent sans votre intervention Oui Merci Extrêmement différent Bon sinon tes potes probatrices elles font quoi ? Les autres probatrices prennent pas à la guerre Parce que j'ai besoin d'une armée Et d'une bonne armée Elles sont presque toutes revenues Elles vont tenter de tenir Tessia Ah ouais Tessia n'est pas attaquée encore Vu l'opposition Il est possible que notre ordre n'existe plus après la guerre Vous êtes donc si peu Nous n'avons jamais été nombreuses Nous sacrifierons nos vies Si cela est nécessaire Bravo Ça valait le coup d'être probatrice si tout doit finir comme ça Le but des probatrices Est d'amener l'ordre dans un monde qui s'en moque Ouais les moissonneurs s'en moquent complètement C'est un rôle solitaire Et ils ne tolèrent ni compagnie ni compromis C'est souvent douloureux Pourtant on devait partir de l'équipage Pour ma part J'ai suivi le code Et je n'ai aucun regret Prenez le comme vous voudrez D'accord Ok et les moissonneurs T'as des infos que les Asari On n'a pas encore voulu donner Vous savez Votre code peut être utile Dans notre regard contre les moissonneurs Non C'est un ennemi comme un autre Pas de quartier Ni pitié Ni faiblesse Ouais va défoncer un truc de 200 mètres de haut Tout seul Oui voilà Ouais comment tu fais pour détruire un moissonneur Quand t'es toute seule C'est aussi votre vie Tu le fais pas hein T'as besoin d'une armée Vous avez tué un moissonneur à la citadelle Et un autre sur Tuchanka Ouais enfin j'ai utilisé une armée Et un vers géant Certes mais A chaque fois j'avais des plans de secours Je ne sais pas si vous êtes croyant Mais la déesse soit avec vous Shepard Sous peu On subira tous deux l'épreuve du feu Ouais on va l'apprécier Ok Ouah ce mec est huge Euh Où est la personne à qui je dois donner un truc Euh Du 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 Bureau 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 Garde De toute autre côté Euh Ouais mais je peux pas entrer dans ce bureau Si tu me rappelles Ah Est-ce que l'ambassadeur Volus était là plus tôt Ah c'est une mission ça Et l'ambassadeur Volus est ici Oui commandant Je dois entrer Privilège de spectre Je suis rentré là vraiment ? J'ouvrirai le bureau dès que vous voudrez Oh What the fuck Je me rappelais pas de cette mission Ouais l'ambassadeur Volus est peut-être endoctriné en fait Wouhou ambassadeur Vous êtes ici ? L'y rentrer Un Un Cerberus Putain Vous agissiez vraiment pour le bien de la galaxie Ah intelligence qui l'a dit Rien n'a changé Combien de colonies auraient disparu si nous n'avions pas agi contre les moissonneurs ? Trop Mais combattre l'alliance Est nécessaire Pour faire cesser la guerre Ouais tu parles Un penace Nous prenons que travailler avec nous représente un effort ambassadeur Corlac Faites nous encore un peu confiance Putain ce boss Ce mec boss avec Cerberus quoi Quel con Tous vos agents sont des monstres On s'endecke Ambassadeur je vous en prie Des centaines de morts Odida qui trahit le conseil J'aurais du couper les ponts avec vous depuis longtemps Bah oui Qui gagneriez vous désormais ? Les risques que vous avez pris en donnant des informations à Cerberus Vous place dans une situation Oh il a aidé à l'attaque de Stadel ce mec Ceci dit il s'en est rendu compte Je n'ai pas le temps pour ça Nous en reparlerons Bonne journée ambassadeur Corlac Oh les mecs quoi Cette bande de salauds Les Turiens pensent que je travaille toujours pour Cerberus Ils ont mis ma tête à prix Du coup il s'est barré Il court Je n'irai pas au SSC Mais Cerberus a des plans Le sort de toute une colonie turienne dépend de moi Euh ouais ? Si quelqu'un trouve ça J'ai caché un outil de localisation dans le bureau qui touche les ambassades humaines Qu'est-ce que vous ? Oh non Oh bah il est mort Cerberus a des agents partout ces temps-ci Zahed ? Tu vas parler de toute la nuit ? Ramène dans la caisse en vitesse Ce petit enfoiré est plus lourd qu'il y paraît Zahed ? Merde ! Zahed ! Qu'est-ce qu'il fout là ce con ? Putain il a dû être engagé pour tuer le Volus Mais il ne bosse pas pour Cerberus apparemment Parce qu'il l'a tué à cause de Cerberus Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain c'est le truc du Volus Putain il faut que j'arrive à contacter Zahed J'espère qu'il n'a pas buté le Volus Il faut que le Volus m'aide Merde ! Non ! Dès qu'on aura obtenu les crédits Je commençais à croire que l'argent ne t'intéressait pas En effet C'est parce qu'il a bossé pour Cerberus Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Ils se réveillent ? Ici le commandant Shepard Vous me recevez ? Zahed Oui Oui Je vous entends Merde Dites-moi où vous êtes Nous sommes encore près du Présidium Le SSC ira aux Celtich Arms Quand ils apprendront ma disparition Ils s'en foutront quand ils réaliseront que vous les avez vendus à Cerberus Attendez Cerberus va attaquer une colonie qui... Restez calme De l'aide arrive J'arrive D'accord c'est donc Cerberus va attaquer une colonie L'ambassadeur Volus peut m'aider Mais l'ambassadeur Volus a été capturé par Zahed Qui veut se venger de lui parce qu'il a bossé pour Cerberus Zahed a travaillé pour Cerberus Demandez-lui ce qu'il fait ici Putain vite Putain ils sont peut-être là Allez ouvre 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 Merde Il a besoin que vous viviez pour arrêter Cerberus Il a besoin que vous viviez pour arrêter Cerberus Le Cerberus ont fait une colonie thurienne Tuez-moi et ils s'en saisiront Quittez mon nom Le Shepard met l'enquête Je l'ai... Continue de parler, continue de parler, continue de parler Yes Zahed What the... Ça fait un bail Zahed Shepard Content de pas m'être ridiculisé sur une intuition Salut le moche Ça va ? Imbécile sans discipline Voilà ce qui se passe quand on s'inscrit à la dernière minute Où est Corlac ? Ici commandant Je... Vous m'avez sauvé J'ai failli mourir Les Turiens me croyaient encore avec Cerberus Ok Est-ce que ça va ? Est-ce qu'ils vous ont blessé ? Non ça va Apparemment Zahed a tué les autres quand il s'est rendu compte de sa connerie Ils voulaient vivants jusqu'au paiement de la prime pour ma capture Ils se moquaient de ce que j'avais à dire Dans votre message vous parliez souvent d'une colonie Des infos sur les défenses d'une planète turienne Ils vont bientôt frapper Mais... Si jamais je vous indique leur cible Cerberus saura que je les ai trahis Sora Vous avez déjà trahi votre espèce On vous a sauvé la vie Dites-nous quelle planète vous avez mise en danger Faisons un marché La flotte de bombardements Volus Sur le plan tactique Elle vaut bien plus qu'une simple colonie Non mais fais pas ce coup là Et si vous nous donniez les deux ? Bah ouais Vous pouvez avertir les thuriens de l'attaque commandant Ce serait assez général pour ne pas éveiller de soupçons D'accord Hé Zahed met lui une droite Très bien J'ai essayé la gentillesse Peut-être que mon ami pourra vous raisonner Attendez une minute Euh... Attendez une minute Zahed A vous de jouer Cogne Ce serait un putain de plaisir Je vous le laisse On a encore du temps avant qu'on vienne le chercher C'est Aethus Cerberus va attaquer une colonie nommée Aethus Pour ses chantiers navals Ah Enfin Et la flotte de Volus Je l'ai ou pas ? Prenez-la Elle est à vous Promis Merci Je crois Je parlerai avec le SSC à propos de cet incident Ouais Je vous remercie Mais de rien Au revoir Quelqu'un Il lui en a fallu du temps pour tout cracher Ouais T'aurais pu lui remettre Zahed Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous expliquerai Le SSC arrive Ils vont pas aimer le foutoir qu'on leur laisse Retrouvez-moi sur les quais si ça vous dit Une autre fois Salut Ok On ira lui parler Yeah Donc j'ai le flotte de bombardement Volus La colonie thurienne a été sauvée J'imagine Ou va être sauvée Je vais juste voir si je peux m'acheter le Veuve Noire Et puis après On se retrouvera dans le Normandie Pour faire la mission des carrés Enfin essayer de sauver l'amiral Corris s'il est vivant Ou sous son équipage Enfin un maximum de monde Bon Zahed on ira le voir dans le prochain double épisode Pour lui demander qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi il est à la citadelle et tout Alors Dossier de spectre Enfin Le redoudina est toujours fermé Je pense pas qu'ils le reverront un jour Juste un truc que je dois checker Jacob on s'en fout Aria Ideal Yara Voilà Yazaed sur les quai Mais Yazaed sur les quai Mais on lui parlera Une autre fois Ok Bon Alors Déjà ce truc là Va me permettre Ah non 237 000 Là il m'en manque si peu Traitement de brûlure chimique Je vais pouvoir donner ça à un mec Qui est à l'hôpital Je lui donnerai plus tard Ah zut Crotte Caca Citation Capitaine Riley Capitaine Riley Un agent NCT A été nominé pour une citation L'approbation d'un spectre Accélérerait les choses Ah c'est celle qui m'a aidé Ah bah oui Bah oui Faites ton spectre C'est cool Le soldat à la vie A demandé un transfert Dans une unité activement engagée Dans le combat contre les maçonneurs Une note du sergent Olym Décrit le soldat à la vie Comme un excellent ingénieur Il recommande de passer Dans une équipe spécialisée Dans le sabotage Je sais pas du tout qui c'est C'est peut-être le soldat Qui était avec Riley Et que je peux faire en sorte Qui lui aussi est une Donnant des promotions à l'appel Écoutez on est dans une situation De merde Autant Autant donner des promotions Si ça permet de mettre Les bonnes personnes Au bon endroit Bon je vais faire une note de coupure Et on se retrouve Donc Je ne sais pas Si ça sera dans le prochain épisode Ou dans quelques secondes Mais on se retrouve En route pour Hanok Pour aller sauver L'amiral Coris Allez à tout de suite Et on se retrouve